Bonjour ! Dans cette vidéo, on va voir la présentation, l'installation et la config de Windows Server 2022. Première partie, c'est parti ! J'avais fait trois vidéos sur Windows 2019, ce qui m'a été reproché c'est que je n'ai pas approfondi toutes les différentes options. Pour la 2022, on va essayer de traiter un maximum de choses en parlant des GPO, des profils itinérants et ainsi de suite. Comme la première vidéo de 2019, je vais commencer par vous parler de la 2022, on va l'installer et on va changer le nom de l'administrateur pour des raisons de sécurité. Pour la première, la suite c'est sur le PC. Pour télécharger le Windows Server 2022, il suffit juste de taper Windows Server 2022 dans Google. Après, vous avez le site officiel de Microsoft, pour le moment il est en anglais, je pense que dans le futur ils vont le passer en français. Pour la version 2022, vous pouvez télécharger une version d'évaluation de 180 jours, il y aura trois types de serveurs 2022. Vous aurez la version standard, version datacenter, et là il propose une version de Windows Server sur Azure dans le cloud. A voir, je ferai peut-être une vidéo sur le test, on verra. Nous, on va choisir l'ISO, il suffit de faire continue, vous remplissez tous les champs, il va vous télécharger l'ISO. Avec l'ISO, vous pouvez vous faire soit une clé bootable, soit un CD. Au niveau de l'installation, de mon côté, je vais l'installer sur une VM, on verra pour les prochaines vidéos. Ma VM, je la déplacerai sur un Synology pour créer un domaine. Vous pouvez très bien l'installer directement sur un PC ou un serveur. J'ai fait une petite vidéo qui parle d'un PC qui consomme très peu, de mémoire il me semble qu'on était sur 16 watts de consommation sur lequel je faisais tourner sans problème le Windows Server 2019. Pour commencer l'installation, une fois qu'on boot sur la clé, on arrive à cet endroit-là. Ensuite, comme on peut le voir, on a réparé l'ordinateur. Ce qu'il faut se dire, c'est que le serveur est comme un ordinateur. Si un jour on a des problèmes de boot sur l'OS de serveur 2022, on peut tout à fait booter sur le CD et tenter des réparations. On se retrouve sur le même menu de dépannage que Windows 10. On va rebooter le Windows Server 2022. Nous voilà sur la langue, on fait installer maintenant. Dans le programme d'installation, il nous propose les deux versions, la version standard et la version datacenter. Pour faire simple, la différence entre la standard et la datacenter, il y a un coût, le prix de la licence n'est pas le même, mais le datacenter gère beaucoup plus d'Hyper-V que la version standard. Après, ici, on a quatre choix parce qu'en fait, vous avez soit la standard évaluation, soit l'expérience de bureau. L'expérience de bureau, c'est tout simplement l'interface graphique. Si vous choisissez la première ou la troisième, vous allez vous retrouver avec une install de Windows en ligne de commande. Si vous ne maîtrisez pas le PowerShell, le plus simple, c'est de faire expérience de bureau. On clique sur suivant, on accepte. Ici, on va personnaliser. Comme une install sur Windows, vous pouvez partitionner vos disques. On va laisser un disque à 80 Go, on fait suivant et on va laisser les fichiers s'installer. On va accélérer la vidéo histoire que ça ne dure pas trop longtemps. Nous voilà. Sur le premier lancement de la machine, par défaut, sur un serveur, on a un compte administrateur et uniquement un compte administrateur qui est créé. Il nous demande un mot de passe. Il faut saisir un mot de passe avec un minimum de sécurité pour surtout passer cette étape. Nous voilà sur notre interface de connexion. Il nous prépare notre bureau. Nous voilà sur notre bureau de Windows Server 2022. Je vais vite fait installer le plugin VirtualBox pour pouvoir étendre un peu l'écran. Ce sera visuellement plus joli pour la suite de la vidéo. On se retrouve dans 30 secondes. J'ai installé le petit plugin VirtualBox. On est au premier démarrage. Il nous parle de la gestion du serveur avec Windows Admin Center. Je pense que je regarderai un peu le produit et je vous ferai éventuellement une vidéo. Nous voilà sur l'interface de la gestion du serveur. Normalement, il doit démarrer automatiquement. S'il ne démarre pas automatiquement, vous pouvez l'avoir ici dans le gestionnaire de serveur. Contrairement à une machine utilisateur, tout se passe par cette interface de gestion. Par exemple, si on fait un clic droit Gérer, comme sur une machine Windows, il nous ouvre ce gestionnaire. Ce gestionnaire, à gauche, vous avez le tableau de bord. Pour le moment, il n'y a qu'un seul serveur. Mais après, ici, vous avez la liste à gauche de tous les rôles de votre serveur. Si vous mettez serveur DNS, vous verrez qu'il y aura écrit serveur DNS et ainsi de suite. Par ces menus à gauche, on peut aller dans les différents rôles du serveur. Ici, on a Gérer. C'est ici qu'on ira chercher les différents rôles qu'on veut ajouter ou supprimer suivant l'évolution de notre réseau. Ensuite, ici, on a tout ce qui est les menus. Comme ici, si je clique, j'ai la gestion de l'ordinateur. Je vais en profiter, vu que je suis là, pour créer un autre utilisateur. On fait un clic droit à un nouvel utilisateur. On va l'appeler KlingPC38! Je mets des majuscules et des minuscules ainsi qu'un des chiffres et un point d'exclamation, c'est par sécurité. Quand on essaie d'attaquer votre serveur, il y a une méthode qui s'appelle par bruit de force. Ils vont essayer tous les mots de passe et tous les logins possibles et imaginables. Souvent, ils règlent le login sur Administrator ou Administrateur parce que les gens ne prennent pas la peine de le modifier. Cela peut être une faille de sécurité assez importante. On va créer un autre utilisateur avec un mot de passe assez compliqué. On décoche le fait que le mot de passe doit être changé à la prochaine ouverture. On ferme et on a notre utilisateur. On va aller dans Groupes et on va mettre Administrateur pour qu'il ait les mêmes droits que l'administrateur. On applique et on fait OK. On va se déconnecter de l'administrateur. On va se connecter en tant que Kling PC. On va se connecter en tant que Kling PC. Il va nous créer le bureau. On va retourner dans Gestion de l'ordinateur. Et cette fois-ci, on va aller sur Utilisateur Administrateur, Propriétés et on coche le compte et désactiver. Comme cela, ils ne peuvent pas se connecter avec le login Administrateur. Le compte est verrouillé. Voilà pour cette petite parenthèse. Ensuite, pour continuer sur le Gestionnaire et le Tableau de bord, quand vous avez des soucis ou des services qu'on part démarrer, il vous suffit de cliquer sur les différents événements et il va vous dire que mon serveur a crashé. Là, on peut la masquer. Il me dit que des services, il suffit d'aller regarder. Vous pouvez les lancer à la main en faisant un clic droit. Des fois, ce n'est pas des erreurs critiques. Mais vous savez que visuellement, vous voyez tous vos services qui sont listés là-dedans. On va activer le contrôle à distance. Maintenant, c'est assez simple sur Windows Server 2022. Il suffit de faire un clic droit au système. Et là, on a accès au bureau à distance. On peut activer le bureau à distance. Ici, vous pouvez ou pas rendre détectable. Après, vous avez quelques options aussi. C'est ici sélectionner les utilisateurs qui peuvent accéder à distance. Par défaut, l'administrateur est déjà autorisé. Mais si vous voulez autoriser une autre session, le mieux c'est que chaque administrateur et son login, ça permet une traçabilité de ce qui est fait. Du coup, vous pouvez rajouter les noms des autres administrateurs qui sont autorisés à se connecter en RDP. Le RDP, qui veut dire Remote Desktop Protocol, correspond à votre connexion de bureau à distance. C'est la même chose, mais en anglais. On a activé notre bureau à distance. Maintenant, on va lui changer son nom de machine. Je vais l'appeler mon contrôleur de domaine. Je vais l'appeler SERV DOM. On redémarrera plus tard. Là aussi, on va lui affecter une adresse IP fixe. C'est très important. Tout ce qui est serveur, il faut toujours leur adresser une adresse IP. Si vous ne connaissez pas votre adresse, il suffit de faire Exécuter, CMD, vous faites un IP config. Là, on sait qu'on est en 1, ma passerelle est en 1.1. Du coup, je vais adapter mon adresse. Pour cela, on va dans Réseau, Ethernet, Centre de réseau et partage. Modifier les paramètres de la carte. Là, vous avez votre carte réseau. Propriétés. On décoche le protocole IPv6. On va sur l'IPv4 et je vais lui mettre une adresse 192.168.1.249. Ma passerelle, on a dit 1.1.1. Le serveur DNS préféré. Pour le moment, on va mettre Google. On fait OK. On adresse et si on réouvre un CMD, on refait un IP config. Voilà, il nous a bien mis en 249 comme on lui a dit. Là, je vais redémarrer le serveur pour qu'il puisse appliquer la modification du nom de machine. Et après, on va pouvoir se connecter en RDP pour valider que ça fonctionne bien. Là, on se reconnecte et il va nous fermer la session. Il nous dit qu'on n'a pas le certificat, c'est normal. Et là, voilà. Il n'y a qu'une seule session active avec le même utilisateur. Du coup, il me ferme la session ici pour me la réouvrir. Voilà pour cette première vidéo de présentation. On a vu l'installation. Dans les prochaines vidéos, on verra le DNS, on verra plein d'autres choses. Cette fois-ci, comme je vous ai dit, je vous ai promis de faire une session la plus complète possible pour cette version du serveur 2022. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivie, à bientôt ! et je vous remercie, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501